Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube. Bonjour à tous, chers amis, à ce lundi 2 mai 2022, 15h, non même pas 14h53, alors du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vraiment, on peut déclarer officiellement aujourd'hui que ça va mal, mais rassurez-vous, ça va aller de plus en plus mal. Maintenant, vous voyez ce qui se passe autour de vous, mais ça c'est rien, vous voyez l'impact dans vos vies, ma vie, votre vie, de cette inflation galopante, de ce changement de monde, d'univers complet, depuis le début de la pandémie, on a vu des choses changer de façon hallucinante. Et c'est pas fini. Et ce sera pas facile. L'appauvrissement de la population va être à son plus haut niveau. Pendant ce temps-là, t'as Gouterès qui se promène pour demander des centaines de milliards de dollars pour donner aux pays africains qui sont aux prises avec les conséquences des changements climatiques. Moi, je me demande, donner des centaines de milliards de dollars à des gouvernements corrompus, ça met pas le monde un peu nerveux? Ça rend pas le monde un peu nerveux? Moi, je le sais pas, mais en tout cas, je veux pas rentrer dans plus de détails que ça, mais vous avez vu les nouvelles passées, surtout en Europe, on parlait beaucoup de Gouterès qui demandait les centaines de milliards de dollars qui avaient été promis par les pays industrialisés. Moi, j'ai rien contre-aider qui que ce soit, mais je sais pas c'est quoi les mécanismes de contrôle. Il y en a tellement eu des trilliards, de quadrilliards, de quintrilliards, de trilliards, de quadrilliards, de gazilliards de dollars qui ont été donnés à des pays pour les sortir de la pauvreté. Puis je vois encore tous ces gens-là dans la pauvreté, malheureusement, mais plein d'oligards, plein de gens proches du gouvernement qui sont très, 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 très riches. Enfin, ceci étant dit, je vous l'avais dit, ça va durer longtemps, cette guerre-là, ce conflit, cette intervention militaire, opération militaire, je sais pas comment vous l'appelez, comment vous voulez l'appeler, mais c'est pas tellement important. Et il y a beaucoup de propagande, mais il y en a une qui revient souvent, c'est l'état de santé de Vladimir, puis là j'ai des nouvelles fracassantes à vous partager. Pour ce qui est des détails des opérations de tous les jours, vous avez vos réseaux d'informations traditionnels, hein, de masse qui vous racontent qu'il y a eu une bombe de lâcher, qu'il y a eu trois blessés, deux morts, bon, j'ai pas besoin de vous raconter ça. J'essaie de vous trouver des trucs que vous voyez pas et qu'on veut peut-être vous cacher, je sais pas. The Sun, US Sun, nous dit que Poutine va subir une opération contre le cancer et qu'il va donner le pouvoir à l'ex-chef espion intransigeant, déclare un initié du Kremlin dans une déclaration choquante. Vladimir Poutine est sur le point de subir une opération pour un cancer et remettre le pouvoir à son chef espion pur et dur, aurait affirmé un initié du Kremlin. La santé du tyran russe a été source de spéculation considérable au milieu des rapports selon lesquels il lutte à la fois contre le cancer de l'abdomen et la maladie de Parkinson. Ça, ça fait longtemps qu'on en parle, je vous en avais déjà parlé il y a plusieurs, il y a peut-être plus d'un an. Donc, on le voyait trembloté à certaines occasions. Le patron de la sécurité, Nikolai Patrushev, sera aux commandes selon un initié du Kremlin. Mais maintenant, il a été rapporté que Poutine, 69 ans, pourrait bientôt disparaître alors qu'il passe sous le bistouri, le pouvoir étant transféré à Nikolai Patrushev. Wow! Shadowai Patrushev, 70 ans, est considéré comme un architecte clé de la stratégie de guerre de l'Ukraine et l'homme qui a convaincu Poutine que Kiev était inondé de néo-nazis. L'allégation a été rapportée par le médias russe général SVR qui a soulevé pour la première fois des problèmes de santé de Poutine il y a environ 18 mois. Il cite une ancienne personnalité militaire de haut rang du Kremlin anonyme disant « Poutine a discuté du fait qu'il allait subir des procédures médicales. » Dans une vidéo dans laquelle la source, dont la voix semble avoir été déguisée, révèle que les médecins insistent pour qu'il ait besoin d'une opération, mais la date n'a pas encore été déterminée. Il va subir une intervention chirurgicale et pendant qu'il est inapte, dit-il, ajoutant qu'il pense que ce sera pour une courte période, la source a déclaré que le choix du maître espion Patruchev qui est intervenu après un cœur-à-cœur de deux heures avec Poutine était la pire option. Il a poursuivi en spéculant que les problèmes de santé de Poutine pourraient se détériorer. Et si tout d'un coup Poutine manifestait des problèmes de santé particulièrement graves, a-t-il dit, nous savons très bien qu'il a un cancer et la maladie de Parkinson, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises. Il a été possible de le contenir pendant un certain temps, mais maintenant, l'évolution de la maladie progresse. On ne sait pas exactement quand Poutine ira à l'hôpital, mais il est peu probable qu'il soit. Ce soit avant le 9 mai, lorsqu'il présidera la grandiose commémoration du jour de la victoire rouge de la défaite d'Adolf Hitler. Le secrétaire britannique de la Défense Ben Wallace a averti que Poutine pourrait profiter de la journée pour annoncer la mobilisation de ses réserves pour une dernière poussée. En Ukraine, il a déclaré à LBC, il va probablement déclarer que nous sommes maintenant en guerre contre les nazis du monde et que nous devons mobiliser massivement le peuple russe. Donc, wow! Pendant ce temps-là, Poutine, selon un ex du Kremlin, serait atteint de démence. Donc, selon cet ancien agent du KGB, Vladimir Poutine souffrirait, nous déclare toujours le US Sun, de démence et paranoïa, ce qui le rendrait complètement cinglé. Vladimir Poutine est susceptible de souffrir de la maladie de Parkinson et d'une démence à un stade précoce, tandis que sa paranoïa et sa peur des traîtres le rendent fou à déclarer un ancien agent du KGB, la santé du tyran russe a longtemps été la source de spéculation des renseignements occidentaux, suggérant qu'il a de graves problèmes de santé, bien que l'attaché de presse de Poutine, Dmitry Peskov, a insisté sur le fait que la santé de Poutine est excellente. Ces récentes apparitions publiques, après l'invasion chaotique de l'Ukraine, ont déclenché des rumeurs sur son état physique. Mais l'ex-espion russe Boris Karpinchkov, 62 ans, a déclaré que même les membres du cercle restreint de Poutine ne seraient pas informés de son état de santé afin de protéger l'image de l'homme fort. Je vous laisserai ça dans la barre de description aussi, c'est intéressant. Puis on va terminer avec une autre nouvelle qui semble un peu mauvaise pour les Russes. Et c'est la suivante. Alors que le dixième russe, général russe, nous apprend l'Express, est tué. Le Kremlin en perd un par semaine. Un dixième général russe a été tué lors de combats près de la ville d'Izion, dans la région nord-est de Kharkiv, selon l'armée ukrainienne. Le général de division Andrei Simonov serait mort après que son poste de commandement ait essuyé des tirs d'artillerie des forces ukrainiennes samedi, le 30 avril. Donc, apparemment, le taux élevé de perte parmi les officiers supérieurs est également révélateur d'un moral bas dans la base, a déclaré un ancien général. Donc, une autre mauvaise nouvelle, apparemment. Mais on verra bien ce que tout ça va donner. Mais ça va être long. J'avais dit que ça va être un conflit qui est très long. Il y a Nancy Pelosi, la speaker, la présidente de la Chambre basse, comme on appelle cette partie du gouvernement américain, la Chambre basse, hein, qui s'est présentée, ou qui s'est plutôt déplacée, pour aller rencontrer Zelensky ce week-end. Vous avez vu des images. C'est une autre forme de provocation de la part des Américains. Pourquoi ça va durer longtemps, c'est que les Américains veulent enliser l'Europe, à leur avantage, naturellement. Une Europe qui serait affaiblie et prise avec des multiples conflits, favoriserait un pouvoir encore plus envahissant des États-Unis. Et d'après moi, on en a pour longtemps, on provoque et on provoque. On provoque Poutine en faisant ça, en déclarant indirectement qu'on est impliqué en soutenant le gouvernement de Zelensky et ses prétentions. Est-ce que c'est encore de faire partie de l'OTAN? Je ne sais pas. Mais la visite de Nancy Pelosi en dit beaucoup. Le 33 milliards que Biden veut donner aussi en soutien va fâcher les Russes. Et c'est juste une question de temps avant qu'on déclare qu'on est en guerre mondiale. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Préparez-vous, ça va être très, très long. Sous-titrage Société Radio-Canada